Salut les amis, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo actue Xbox et sans plus tarder c'est parti. On va donc commencer par une bonne nouvelle pour les joueurs PC, il s'agit du jeu Humankind de Sega et Amplitude Studios qui sera disponible sur le Xbox Game Pass PC Day One, c'est à dire le 17 août. Humankind est un jeu de stratégie historique où vous réécrire l'ensemble du récit de l'histoire humaine et combinerez les cultures pour créer une civilisation aussi unique que vous. Pour créer votre civilisation unique, combiner 60 cultures historiques de l'antiquité à l'ère moderne, chacune de ces cultures apporterait une couche unique créant des résultats presque sans fin. Vous personaliserez davantage votre civilisation avec chaque action que vous accomplissez et chaque choix moral que vous faites. Tout ce que vous faites renforce votre renommée et le joueur ayant le plus de renommée gagnera la partie. Ensuite on va parler du jeu Hellblade Sensuize Sacrifice qui a été optimisé pour les consoles NetGen. Avec trois modes graphiques, vous pouvez choisir votre préférence en matière de fréquence d'image, de résolution ou de fidélité visuelle ainsi que de matériaux de particules et de load, c'est à dire le niveau des détails amélioré. Les développeurs ont aussi inclus la fonctionnalité la plus demandée par la communauté, c'est à dire le chapter select, ce qui va vous permettre de choisir justement le chapitre que vous voulez. Maintenant vous pouvez rejouer vos moments préférés du voyage de Sensua à Hellheim et vous assurez de retrouver chaque dernière pierre angulaire. Du coup que ce soit pour la series X ou bien la series S, on aura trois modes. Donc en prenant la series X mode performance, on n'aura pas de ray tracing et on aura une résolution qui peut aller jusqu'à 1080 et 120 FPS. Si vous choisissez le mode résolution, vous n'aurez pas aussi de ray tracing. Vous aurez donc une résolution qui peut aller jusqu'à 4K pour 60 FPS. Et si vous prenez le mode angéry enrichi, il y aura donc le ray tracing activé jusqu'à 4K en termes de résolution, puis 30 FPS. Concernant la Xbox Series S, donc performance, il n'y aura pas de ray tracing. Vous allez jouer en full HD 60 FPS. Pour le mode résolution, pas de ray tracing. En termes de résolution, jusqu'à 1440 FPS. Et si vous prenez le mode enrichi, vous aurez du ray tracing full HD et 30 FPS. On va maintenant parler de Forza Horizon 5 qui n'est plus qu'à quelques mois de sa sortie. Et bien que nous ayons eu beaucoup de captures d'écran et de vidéos au cours des dernières semaines, on n'a pas encore vu sa carte dans sa globalité. Du coup, celle-ci a été dévoilée lors d'un event spécial Let's Go, justement animé par l'équipe Forza. Et il a été déjà confirmé que la carte est environ une fois et demie supérieure à celle de Forza Horizon 4. Et les 11 biomes représentent la carte la plus diversifiée qu'un jeu Forza Horizon ait jamais livré. L'event Let's Go de l'équipe Forza Horizon met en évidence la carte plus en détail. Et si vous voulez examiner de plus près chaque bit de couleur plus en profondeur, ainsi que de nouvelles séquences de gameplay, vous pouvez regarder la vidéo principale, dont je vous mets le lien en description. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai trop hâte de pouvoir tester ce jeu. On va donc maintenant parler de la lecture à distance qui était auparavant une fonctionnalité très populaire qui vous permet de connecter votre console Xbox One à votre PC et de jouer à des jeux à distance. Et bien qu'elle ait été supprimée pendant un certain temps, elle fait un retour triomphale à partir d'aujourd'hui. Car oui, ça a été annoncé sur Twitter, donc les insiders évidemment peuvent streamer les jeux qui sont sur leur console, que ce soit sur Xbox One et pour la première fois Xbox Series XS, donc sur PC. Alors c'est simple à faire, il vous suffit tout simplement d'aller sur votre PC, donc sur le Microsoft Store, vous tapez la recherche Xbox Insider Hub, vous téléchargez, comme ça se fait sur console en fait. Une fois que vous avez téléchargé l'application, vous rejoignez, je pense c'est Windows Gaming. Après vous allez voir que l'application Xbox App va se mettre à jour et c'est fini, vous lancez l'application. Une fois que c'est fait, vous allez voir qu'à côté de votre profil, il y aura une cloche de notification, puis juste à côté de cette cloche, il y aura une toute petite icône qui va apparaître et c'est celle-ci qui va vous permettre de streamer vos jeux Xbox Series XS ou bien Xbox One sur PC. En tout cas, si vous avez plusieurs consoles, ce n'est pas un problème, vous cliquez sur l'icône et elle va afficher les consoles qui sont disponibles. Et puis c'est fini, ça va fonctionner comme sur des roulettes. Maintenant, si vous voulez savoir comment faire vraiment dans le moins de détails, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je ferai une vidéo pour vous expliquer comment faire. Voilà, tout simplement. Et les amis, c'est la fin de la vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. On n'oublie pas évidemment le petit pouce bleu, les abonnements, les commentaires. On est à quelques abonnés pour atteindre les 3500. Je compte énormément pour vous afin de faire évoluer justement le nombre d'abonnés, donc afin d'agrandir la famille. Voilà les amis, donc je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne après-midi ou bien une bonne soirée. Et en tout cas, selon le moment auquel vous avez regardé cette vidéo. Et on se dit à la prochaine. Salut !